Moi c'est Charlotte et moi c'est Justine. Nous sommes toutes les deux en première année à l'ISAC Toulouse et aujourd'hui on va vous présenter les Digital Days. Donc c'est une semaine d'immersion dans le monde du NIVV qui est des nouvelles technologies en partenariat avec deux autres écoles, IARTSUP et EPITEC. Le programme, lundi matin, on a visité l'incubateur IONIS 360 et l'après-midi on a eu un cours avec des intervenants IARTSUP qui nous ont expliqué tout ce qui tourne autour du logotype et comment créer correctement un logo. Donc mardi, on a été en partenariat avec EPITEC et donc ils nous ont montré comment bien monter son site internet avec plusieurs techniques. Et ensuite mercredi, on a eu une conférence avec un intervenant qui travaille dans une agence de communication toulousaine et avec lui on a déterminé comment créer un calendrier éditorial correct et quels médias utiliser par rapport à nos cibles. Et jeudi c'était donc sur la VR donc on a fait plein de petites expériences sur la réalité virtuelle avec par exemple le simulateur de personnes aveugles où il fallait se diriger et tout ça et c'était super intéressant. Et ensuite à vendredi, on a fait les présentations de nos start-up en amphithéâtre. Donc moi, c'est l'atelier sur la VR donc on a vraiment été en immersion dans une réalité virtuelle. Par exemple, on a regardé un film dans lequel c'était des ados qui faisaient une semaine d'intégration, on fait une soirée d'intégration et donc on se mettait à la place des policiers et on essayait d'interagir avec eux et donc c'était super intéressant. Et ensuite, moi l'atelier qui m'a plu c'est mercredi avec l'intervenant de l'agence de communication toulousaine parce qu'il nous a vraiment expliqué comment ils travaillaient et comment on devait utiliser les médias par rapport à nos cibles. On était vraiment inclus dans le monde professionnel et c'était super intéressant. On était toutes les deux dans le même groupe et on a créé un concept autour de la réalité virtuelle qui nous permettait la simulation de visites des grandes villes françaises donc Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Et grâce à un casque de réalité virtuelle, on avait l'impression d'être réellement dans la ville et de visiter la ville à travers deux parcours. Donc deux parcours, oui, un parcours ludique et culturel. Ludique, on avait décidé de mettre donc par exemple Place Saint-Pierre pour qu'ils voient vraiment les bars, tout ça. Ensuite le Pont-Neuve, par exemple la Rue du Thor, qu'on avait mis aussi... On avait mis le Capitole, on partait du Capitole et on arrivait avec un détour au jardin des plantes. Personnellement, j'ai trouvé cette semaine hyper enrichissante. On a fait plein de choses autour de la réalité virtuelle et du monde digital donc c'était super intéressant. Moi je l'ai trouvé formatrice dans le sens où c'était notre première start-up et donc devant un amphithéâtre c'était pas facile parce qu'on a été en distanciel pendant un moment. Donc c'est vrai, c'était très formateur. Et voilà, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on dit au revoir et à bientôt !